Mesdames et messieurs, pour notre prochain numéro, nous avons besoin de deux volontaires. Nous en avions deux tout à l'heure, mais ils ont disparu. Vilaine, type-sy. Oh, justement, j'aperçois deux amis dans la salle. Voulez-vous avoir l'amabilité de nous assister ? Entre nous, cher public, ce monsieur est Jesse Chase, consultant auprès de la police de New York. Et la jolie personne qui l'accompagne est Brooke McKenzie, officier de la brigade spéciale de la police du commissariat central de New York. Si vous avez l'intention de commettre un crime cette nuit, un peu de patience, nous allons les faire disparaître. Si vous voulez bien vous. Par ici. Venez. Mademoiselle, si vous voulez bien vous allonger ici. Je me demande bien en quoi je vais être transformée. Venez-moi vos jambes. Comme ça ? Là, voilà. Et voilà. Maintenant, si vous voulez bien venir, ça va être à vous. Mesdames et messieurs, voici une lame. Elle est particulièrement tranchante. Vous allez l'enfoncer à cette angle. Oh non, tu ne vas pas me faire ça. Ne t'inquiète pas, ça ne fait mal qu'au début. Je suppose que celle-ci, montre-là. Messieurs, j'ai l'impression qu'il y a un os. Un os ? Je peux peut-être vous aider. Pouvez-vous bouger vos orteils ? Oui. Alors, c'est réussi. Alors, est-ce que notre bourreau a bien observé ? Oh oui, je crois. Eh bien, c'est heureux, parce que nous allons devoir vous laisser seul, pour que vous essayiez de recoller les morceaux. Je me résette dans une autre situation. Et où sont-ils ? J'en sais rien, mais il va falloir te recoller. Eh bien, mesdames et messieurs, nos magiciens nous ayant lâchement quittés, je vais essayer de me débrouiller seul. C'est sûrement de là que vient l'expression « prendre ses jambes à son cou ». Oh, je t'en prie, c'est pas drôle. Mesdames et messieurs, si vous aviez à choisir la moitié d'un flic, laquelle des deux choisiriez-vous ? Allez, les filles, dépêchez-vous. Mais laissez-nous respirer un peu, monsieur Mani. Allez, tes psys, viens. Allez, viens. Sors, tes psys, sors. Sors où je te donne un coup de canne. Allez, sors, allez, sors. Je t'ai déjà dit de ne jamais frapper cette bête. Allons, mon vieux du calme. Allez, fous le cas. Harris, viens me donner un coup de main. Ça sent la fumée là-dedans. Les tes psys ont horreur de ça. Harris, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu as ? Et pourquoi prendre des flics pour le numéro ? On m'a un peu forcé la main. Ça va être à nous, tes psys. Alors, une dernière fois, mesdames et messieurs, quels sont ceux qui choisissent cette moitié ? Et quels sont ceux qui choisissent celle-ci ? Mon aiguille hypodermique est prête. Oh, oh, pardon, je me suis trompé de numéro. Soyez patiente, chère patiente. Je vais vous remettre sur pied. Ah. Type-ci, tu vas aller chercher l'infirmière, vite. Avec un peu de colle. Maintenant, ils font de très bonnes colles. Ça ne laisse aucune trace. Harris ! Harris ! Il est mort. Rideau, rideau ! Nathan ! Et comment ça, un tigre ? Ah, un numéro de cirque. Très bien. Bon, ben, j'arrive immédiatement. Alors, Ross et Williams étaient là. Et c'est Harris qui a fait passer type-ci de cette cage à celle-ci. C'est horrible. Finir d'une façon aussi tragique. Vraiment, je n'arrive pas à y croire. Ross s'est déplacé de là à là et a fait apporter la cage ici. Mlle Deborah était là, M. Williams ici, et M. Gregory se tenait... Bon, d'accord, ça va. Et vous, Mlle Mackenzie, où étiez-vous, en fait ? J'avais une partie ici. Ah oui, c'était la partie supérieure. Oui, c'est ça, la partie supérieure. Et où se trouvait la partie inférieure ? Elle était à l'opposé. Mais la tête était là. Je ne voyais pas grand-chose. D'accord, alors résumons. La cage et le tigre disparaissent. La cage revient. Et Harris est à l'intérieur, mort. Une mort causée par un coup de patte de tigre... C'est le...